Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester 3 nouvelles recettes de slime de mes abonnés, des recettes de slime sans colle et sans borax, donc c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche des notifications. Et d'ailleurs, si vous ne recevez plus les notifications en l'ayant activée, il suffit de la désactiver et la réactiver. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour peut-être passer dans une de mes prochaines vidéos. C'est parti, pour la première recette j'ai besoin de shampoing, de densifrice et de sucre. Je dois commencer par mettre une cuillère entière de sucre en poudre. Ok, là je pense qu'on est pas mal. Ensuite, je dois ajouter une demi-cuillère de dentifrice et une demi-cuillère de shampoing. Donc on va commencer par le dentifrice, une demi-cuillère. Et j'ajoute le shampoing avec. Une demi-cuillère également. Je dois commencer par mettre une cuillère entière de sucre en poudre. Ok, là je pense qu'on est pas mal. Ensuite, je dois ajouter une demi-cuillère de dentifrice et une demi-cuillère de shampoing. Donc on va commencer par le dentifrice, une demi-cuillère. Et j'ajoute le shampoing avec. Une demi-cuillère également. Une fois que c'est fait, je dois venir mélanger le tout pendant au moins une minute. Donc déjà, on va tout récupérer dans la cuillère. C'est parti, on mélange. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. C'est très très liquide. Mais je dois venir mettre la préparation 15 secondes au micro-ondes et 30 minutes au réfrigérateur. Donc je vais déjà passer ça au micro-ondes, vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, je mettrai ça au frais. Donc voilà ce que ça me donne après les 15 secondes. C'est resté très très liquide. Par contre, si vous voyez que la quantité a diminué, c'est tout simplement parce qu'au bout des 15 secondes, ça a trop augmenté et ça a débordé. Donc voilà, j'en ai perdu un petit peu. Mais la préparation n'a pas beaucoup bougé à part ça. Allez, c'est parti pour 30 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, nous allons tester les deux autres recettes. Donc pour la deuxième recette, j'ai simplement besoin de farine et d'eau tiède. Et il vous faut également un récipient qui passe au micro-ondes. Je dois commencer par ajouter 4 cuillères de farine, 4 cuillères à soupe. Moi, j'utilise ma cuillère comme d'habitude bleue. Et ensuite, je dois ajouter 3 cuillères d'eau. Je dois bien mélanger le tout. Normalement, je dois obtenir une pâte. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'eau par rapport à la farine. C'est vrai que j'ai fait des cuillères bien bombées de farine. Je n'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû faire des cuillères rases. Je vais venir remettre un tout petit peu d'eau. C'est vraiment parce que j'ai mis des grosses cuillères de farine. Voilà, je n'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai mis à peine une demi-cuillère en plus. C'est juste pour compenser un peu le trop de farine que j'ai mis. Ok, c'est plutôt pas mal. On obtient une pâte. Que je dois venir passer au micro-ondes pendant 20 secondes. Je l'ai passé 20 secondes au micro-ondes. La pâte a un petit peu durci, je trouve. Elle n'est pas très très chaude. Faites très attention quand même si vous reproduisez la recette. Je vais essayer de la travailler un petit peu à la main. Et normalement, on doit obtenir quelque chose qui ressemble à un slime. J'ai plus l'impression qu'on va obtenir un truc qui ressemble à de la pâte à modeler. Si vous reproduisez la recette, essayez de mettre peut-être une cuillère d'eau en plus. Ou une cuillère de farine en moins. Donc voilà ce que j'obtiens. On obtient bien une pâte, mais beaucoup trop compacte pour être un slime. Comme je vous ai dit, j'ai mis des grandes cuillères de farine. Donc peut-être que j'aurais dû mettre des cuillères rases. Ce n'était pas indiqué sur la recette. Mais bon, si vous voulez obtenir une pâte qui ressemble à de la pâte à modeler, pourquoi pas ? En y ajoutant un petit peu de colorant, ça peut être plutôt sympa. Ça ne s'étire pas du tout. Pour la troisième et dernière recette, il nous faut de la farine, du gel douche et de l'eau. J'ai voulu la tester car la recette ressemble un petit peu à celle de tout à l'heure. Et en plus, il faut également la passer au micro-ondes, mais cette fois-ci 15 secondes. Les roses ne sont pas les mêmes. Il me faut 2 cuillères à soupe de farine. Une cuillère d'eau. Et une demi-cuillère de gel douche. Je peux également ajouter du colorant en facultatif. J'ai décidé d'en mettre. Je vais mettre une petite goutte de bleu. Allez, c'est parti. Je vais mélanger tout ça. Déjà, la pâte est différente. Beaucoup moins compacte. Je viens passer ça 15 secondes au micro-ondes et normalement je dois obtenir mon slime. C'est ce que j'obtiens après 15 secondes au micro-ondes. Écoutez, c'est très très chaud. La pâte a durci. Pour l'instant, je ne sais pas trop si ça a fonctionné. Oui, c'est vraiment très chaud. Je vais laisser ça refroidir pendant 2 minutes et je reviens vers vous. Donc là, ma pâte a refroidi. Elle est encore tiède. Je vais venir la travailler à la main comme pour l'autre précédemment. La texture est différente. C'est moins compacte, moins dur. Je ne sais pas si c'est l'effet du gel douche. Bon, la pâte ne s'étire pas. Donc encore une fois, c'est plus une pâte à modeler qu'un slime. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau du toucher, ça fait butter slime. Mais malheureusement, ça ne s'étire pas, donc je ne peux pas valider. Donc aujourd'hui, on aura obtenu des pâtes à modeler. J'aime beaucoup aussi ce genre de recette. Je reviens vers vous pour la première recette qui a posé pendant une demi-heure au réfrigérateur. Allez, c'est parti. On va vérifier. Elle est un petit peu moins liquide que tout à l'heure, mais beaucoup trop liquide pour être prise en main. Vous le voyez bien, ça colle énormément. Donc cette recette n'a pas fonctionné, mais je vais quand même la garder au réfrigérateur pendant au moins une journée entière. Et peut-être que je vous la remontrerai si elle a fonctionné, car je pense qu'elle a vraiment besoin de poser plus longtemps. Elle est un peu plus compacte que tout à l'heure. Moins liquide, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les trois recettes. On a deux pâtes à modeler, dont une très compacte. Elle est vraiment très très compacte, un peu cassante. Je pense que si vous souhaitez reproduire cette pâte à modeler, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'eau. Ensuite, on a celle-ci qui est vraiment juste top. Elle a la texture d'un butter slime. J'aime beaucoup. Et enfin, cette recette qui n'a pas du tout fonctionné, mais qui peut-être fonctionnera en la laissant poser plus longtemps. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à me laisser vos recettes de slime sans coller sans borax en commentaire. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501